Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Avant de commencer, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez au mieux malgré toutes les choses atroces qui se passent en ce moment autour du globe, en France et à Paris J'espère que vous allez bien et que vos proches aussi, de mon côté ça va plutôt pas mal, j'ai décidé tout simplement de reprendre le cours de ma vie et de vous filmer des vidéos Les filles, il y a plein de surprises qui arrivent pour le mois de décembre sur ma chaîne, restez connectées, des jeux concours etc Rien que pour vous les filles, je n'en dis pas plus parce qu'il y aura une vidéo explicative de tout ça Et aujourd'hui on va parler de mon sujet de prélection, les cheveux Tout simplement si vous avez l'oeil les filles, vous avez dû remarquer, constater que j'ai pris un peu de longueur Si vous me souviens sur Facebook et sur Instagram, je vous l'ai dit, j'ai fait un petit stage Et aujourd'hui je me suis dit que ce serait sympa de partager mon expérience au sujet du tissage Mais surtout mes nouveaux gestes et toutes les choses que j'ai décidé de faire pour que le tissage soit une coiffure protectrice optimale Qui me permette d'avoir une réelle pousse une fois que je l'aurai retirée Si vous êtes intéressé, j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux, ça fait 3 ans exactement en fait J'ai décidé tout simplement de ne plus faire de tissage Tout simplement parce que j'étais persuadée dans ma tête que le tissage était responsable du fait que mes cheveux ne poussaient pas Alors que loin de là, avec le temps, avec l'expérience, avec le fait d'être dans une routine capillaire assidue De mieux comprendre ses cheveux, etc. Je me suis aperçue que le tissage pouvait être une excellente coiffure protectrice J'ai aussi eu beaucoup d'américaines sur des chaînes de capillaires Qui utilisent le tissage comme un excellent moyen pour promouvoir la pousse d'un cheveu en bonne santé Alors que je me suis dit pourquoi pas moi et j'ai tout simplement ce tissage que je porte Donc comme vous pouvez le voir, j'ai laissé à l'avant des cheveux Tout simplement pour que ce soit beaucoup plus naturel, je ne voulais pas faire un tissage fermé C'est quand même pas mal de cheveux, l'équivalent d'une main à l'avant J'ai laissé également des cheveux sur les côtés et à l'arrière Pour au cas où j'ai envie de me faire un chignon haut, une cheval haute ou autre Je voulais vraiment que ce tissage puisse être entre guillemets comme mes cheveux Et que je puisse en faire ce que je voulais quand je voulais et pas avoir de contraintes En ce qui concerne le rond que j'ai à l'intérieur, les tresses C'est une amie qui me les a faites et je lui ai bien demandé de les faire assez petites et pas trop serrées Pas trop serrées parce que je ne voulais pas engendrer des tensions Et ce sont les tensions que l'on engendre qui peuvent faire en sorte que Toute coiffure protectrice longue devienne une coiffure protectrice néfaste Donc je lui ai bien précisé de ne pas trop serrer Et ensuite j'ai moi-même cousu mon tissage Et là encore je n'ai pas trop serré les filles J'ai bien fait attention de ne pas trop serrer Parfois lorsque j'arrivais à la fin des tresses Ça serrait un petit peu, j'enlevais et je recommençais Pour vraiment ne pas susciter trop de tensions à l'intérieur de moi Concernant les filles, maintenant les mèches que je porte Ce sont des mèches qui viennent du site Excusez-moi, Assa MS Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos De toute façon avec les liens directs pour aller vers le site Je porte sur ma tête un paquet de 20 pouces et un paquet de 18 pouces En fait j'avais pris 3 paquets, mais 2 paquets c'est amplement suffisant Ça a bien fourni, c'est juste un rendu naturel comme je veux Je ne voulais pas quelque chose de trop chargé Et j'ai pris des brésiliennes Body Wave Body Wave tout simplement, ce sont des brésiliennes qui ont un peu de corps Qui sont ondulées comme ceci Ce sont des mèches de super bonne qualité Quand j'ai reçu les mèches, rien que dans le paquet, elles n'étaient pas trop brillantes Elles étaient bien cousues, bien tissées sur la bande de tissage Quand je les ai posées, là encore, je n'ai pas de problème, pas d'emmèlement Je les porte depuis presque 2 semaines maintenant Et je n'ai aucun problème, pas du tout d'emmèlement Comme vous pouvez le voir, la main passe nickel Lorsque je les mise, je n'ai aucun soucis Le rendu est juste comme je voulais Pas trop raide et pas trop fourni Juste quelque chose de naturel qui se fond bien avec mes propres cheveux Donc pour la qualité, vraiment tip top Pour la réception, là encore, super Pas d'énorme temps d'attente Je suis désolée les filles, il y a une mouche qui vole depuis tout à l'heure devant la caméra Et je n'arrive pas à me concentrer Ça y est, elle est sortie, non mais voilà Pour la qualité, comme je vous dis, vraiment tip top Le seul bémol, c'est que j'en perds un petit peu Mais pas énormément Et je pense que c'est normal avec des mèches Ce sont des cheveux qui sont tissés sur une bande de tissage Et ils ne sont pas dans votre cœur cheville Donc forcément, ils finissent par tomber Donc j'en perds un petit peu, mais rien d'extraordinaire Chaque paquet vaut une soixantaine d'euros Donc c'est vraiment pas très cher Vous le recevez très très rapidement Si vous commandez avant midi, vous recevez vos mèches le lendemain Donc juste tout ce qu'il faut pour les femmes actives Qui n'ont pas trop de temps d'attendre Et ce qui concerne les soins J'ai décidé de garder une routine capillaire J'ai décidé de garder des soins quotidiens Et des soins hebdomadaires Quels sont les soins que j'ai décidé d'apporter à mes cheveux avant Quels sont les soins que j'apporte pendant Et quels sont les soins que j'ai décidé d'apporter Après ma coiffeur protectrice Comme toute coiffeur protectrice Le tissage est une coiffeur protectrice longue Vous ne faites pas un tissage pour le garder une semaine Je ne sais pas vous, mais moi non en tout cas Je ne fais pas un tissage pour le garder une semaine Lorsque je fais un tissage, je sais que je vais le garder au moins 3 semaines Au maximum 5 semaines Donc c'est une coiffeur protectrice longue Donc qui dit coiffeur protectrice longue Dit pour moi soin pour renforcer ses cheveux Avant la coiffeur protectrice Tout simplement parce que je sais que je n'aurai pas le temps Et je ne pourrai pas prendre soin de mes cheveux Comme je le veux en dessous de mon tissage Donc tout simplement j'ai opté pour un soin protéiné avant mon tissage Et le soin protéiné, je vous en ai déjà parlé Si j'ai une revue, c'est la dernière vidéo Ou l'avant dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne C'est le Elastacupi Soil Oil Protein & Vitality J'ai utilisé ce soin les filles Tout simplement parce que c'est un soin protéiné Donc il renforce la fibre capillaire C'est un soin également qui démêle les cheveux du tonnerre Il laisse les cheveux vraiment doux et bien démêlés Et j'en avais besoin parce que j'ai énormément de repousse Et que j'ai besoin de soins qui m'aident à pouvoir démêler mes cheveux Donc voilà le soin que j'ai utilisé avant mon tissage Après ce soin, j'ai bien entendu fait un shampoing Et j'ai fait un shampoing profond J'en ai fait deux je crois J'ai fait un shampoing bien profond pour pouvoir bien laver mon cuir cheveux Parce que là encore, une fois je savais que je ne pourrais pas bien laver mon cuir cheveux Donc le shampoing que j'ai utilisé, c'est le shampoing de la même gamme C'est le Arbonne Soil Oil Protein & Vitamines Voilà, c'est le shampoing de la même gamme Je vous en ai déjà parlé Je vous le redis, je mettrai le lien juste en haut Si vous voulez voir la revue que j'ai fait sur ces produits Et j'ai utilisé ce shampoing Ce shampoing tout simplement parce que là encore Il laisse mes cheveux vraiment très doux Il les démêle et il les lave très très bien Après tout ça les filles, j'ai hydraté mes cheveux avec ma crème hydratante J'ai scellé mon hydratation J'ai mis un peu plus de crème hydratante que d'habitude Tout simplement pour avoir une extra hydratation Et ensuite, j'ai passé au soin pendant mon tissage Pendant mon tissage, tous les jours j'ai des soins que j'apporte à mes cheveux Tout simplement parce que je veux qu'ils restent en santé Je ne veux pas qu'ils se cassent Et surtout pour les cheveux qui sont à l'extérieur du tissage Pour ce qu'on appelle en anglais les leave out Ce sont les cheveux qui vont le plus souffrir Parce qu'eux ils ne sont pas gardés bien le chaud comme les cheveux qui sont pressés Et je fais attention, je veille bien à ce qu'ils restent hydratés J'hydrate mes cheveux tous les soirs les filles avec une crème hydratante Et la crème hydratante que j'ai choisie pendant que je vais porter ce tissage C'est celle-ci, c'est celle de chez Kera Ker De la gamme Natural Texture C'est le lait capillaire soutien quotidien des cheveux Les filles, elle est tip top cette crème Elle est à base de plantes ayurvédiques, d'amla, de shikakai, d'huile d'argan Vous savez que voilà, en ce moment je suis vraiment dans tout ce qui est allure védique Et cette crème juste tip top Elle permet également de lisser un petit peu mes cheveux Ce qui est bien, elle ne graisse pas trop mes cheveux Pour pas que j'ai des cheveux trop brillants, etc Elle les hydrate super bien Donc voilà ce que j'utilise sur tous les cheveux qui sont à l'extérieur C'est-à-dire sur mes cheveux de l'avant, sur mes cheveux des côtés et à l'arrière Pour ce qui est les filles de l'intérieur du tissage Donc des nattes qui sont à l'intérieur Je vapote le spray tonifiant et hydratant de chez Carolina B Ça aussi c'est un spray dont je vous avais déjà parlé J'ai également fait une revue sur le sujet, sur la marque Carolina B Que je vous mettrai en barre d'infos ici Et voilà, j'utilise ce spray parce que voilà, mes cheveux la sur-kiffent Ils aiment vraiment beaucoup quand j'hydrate mes cheveux avec ça C'est juste tip top J'ai rajouté à l'intérieur un tout petit peu de glycérine végétale Pour avoir une hydratation encore plus renforcée Donc voilà ce que je vapote à l'intérieur C'est assez facile, j'écarte le tissage et je vapote à l'intérieur Et voilà, voilà ce qui est pour le soin quotidien que j'apporte à mes cheveux Passons au soin que je décide de faire Une fois de mon shampoing, de ma session soin, ce que je fais c'est que j'applique un petit peu d'huile sur mes leave-out Sur tous les cheveux qui sont à l'extérieur J'essaie de les chouchouter un maximum parce que voilà, eux ils subissent le froid, ils subissent les intempéries, etc. Ils sont à l'extérieur donc vraiment j'essaye de les chouchouter au max Je prends un peu d'huile, en règle générale, soit de l'huile de moutarde, soit de l'huile de vacica L'huile de coco de vacica enrichie Et je l'applique uniquement sur mes cheveux qui sont à l'extérieur du tissage Donc à l'avant, à l'arrière et sur les côtés J'en applique un peu plus, je ne mets pas de foulard Je ne mets pas, excusez-moi, de cellophane ou de sec plastique Je ne mets que mon foulard et je vais dormir comme ça Le lendemain, place au shampoing L'astuce que j'ai trouvée, c'est tout simplement d'utiliser ce genre de bouteille Ça, c'est une bouteille que j'ai recyclée C'est une bouteille dans laquelle il y avait de la glycérine végétale J'ai juste enlevé la glycérine végétale Et je l'ai mis dans un autre récipient Pour pouvoir récupérer la bouteille avec surtout l'embout pointu comme ça Ça s'achète ça Vous pouvez en trouver des bouteilles comme ça Je sais qu'il y en a sur Pâques Cosmétiques Il y en a également sur superbeauté.fr Mais voilà, j'en ai chez moi Depuis que j'ai déménagé, je ne trouve plus rien Donc voilà, j'ai juste récupéré La preuve que vous n'êtes pas obligé de tout acheter Ça, je l'ai récupéré Et puis, ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur Je vais mettre à peu près 20% ou 30% de shampoing Un peu plus, 30% de shampoing Et le reste d'eau Le shampoing que j'utilise, c'est encore une fois celui-ci Celui de Elastacupi Parce que c'est mon coup de cœur du moment Donc voilà, je vais mélanger tout ça Je vais mettre de l'eau Et ensuite, une fois que j'aurai tout mélangé Je vais appliquer à l'intérieur Une fois que je veux laver les filles Place aux soins Je vais également faire un après-shampoing C'est important pour moi d'apporter une hydratation vraiment profonde à mes cheveux Donc je vais faire un après-shampoing Comme je vous l'ai dit dans ma routine sur les brefs Lorsque j'ai des faux cheveux entre guillemets sur ma tête J'essaie d'utiliser des conditionneurs, des après-shampoings assez cheap Pas très cher Tout simplement parce que la majorité du produit va finir dans des faux cheveux Et je trouve ça assez inutile Donc voilà L'après-shampoing que j'utilise, c'est celui-ci C'est le Menentei Deep Mosh Praising Conditionneur Il fait 500ml, à peu près 473ml Et vous en avez pour 2,99€ Donc vraiment pas cher Et très 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 efficace Il est un peu comme celui-ci Celui-ci chez ORS, le Repolyneishing Conditionneur Donc protéiné, léger Ça va me permettre de renforcer mes cheveux à l'intérieur Ça va me permettre de renforcer mes cheveux qui sont à l'extérieur Ça va également permettre un montissage D'être nourri, d'être soigné Parce que lorsqu'on achète des mèches vierges comme ça Qui coûtent un certain prix Les filles, je pense qu'on peut les garder le plus longtemps possible Donc on en prend soin également Donc ça va m'aider là aussi à prendre soin de mes mèches Je fais la même chose que pour le shampoing Je verse du conditionneur dans ma bouteille à un bout pointu J'en verse la moitié à peu près Et je remplis d'eau avec l'autre moitié Je secoue le tout et j'applique à l'intérieur Et ensuite sur mes vivotes et sur les mèches de tissage Je laisse poser le tout une vingtaine de minutes 15-20 minutes, le temps de prendre ma douche, de m'utiliser, etc Et une fois que c'est fait, les filles, je rince Après, je vous assure que mes cheveux me disent juste merci Ils sont nourris, ils sont hydratés Et ils sont prêts pour le coiffage Ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fini ma session soin Une fois par semaine, je vais lisser mon tissage et mes cheveux Une fois par semaine, pour moi, c'est déjà énorme de lisser ses cheveux une fois par semaine Parce que je suis quelqu'un qui lisse très peu mes cheveux En règle générale, je lisse mes cheveux une fois par mois Quand je les porte au naturel, je lisse une fois par mois Pas plus, une fois, deux fois par mois maximum dans des mois Où j'ai un coup de folie comme ça, mais je ne lisse pas beaucoup mes cheveux Et là, étant donné que j'ai le tissage pour que mes cheveux naturels se fondent bien avec le tissage Je suis un petit peu obligée de les lisser un peu plus souvent Donc une fois que j'ai fini ma session soin, je fais sécher mes cheveux Et après séchage, je termine le séchage avec un sèche-cheveux Tout simplement parce qu'à l'intérieur, les filles, les nattes sèchent à ses lancements Et quand vous ne séchez pas bien vos nattes, ça peut créer des petites mycoses Ça peut créer des gratuits Donc ce que je préfère, c'est finir le séchage avec mon sèche-cheveux Une fois que c'est fini, le tout, et j'ai protégé à l'avance mes cheveux Avec mon protecteur de chaleur, bien entendu Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une couche de protecteur de chaleur Sur les mèches et également sur mes cheveux qui sont à l'extérieur Et je vais lisser le tout Je vais donc lisser mes cheveux avec mon fer A lisser le Remington Pearl Et ce sera le seul lissage de la semaine Une fois que mon lissage est terminé, les filles Toute la semaine, je ne vais plus redisser mes cheveux Lorsque je voudrais mettre en forme mes cheveux Par exemple, comme ceci Et bien, tout simplement, le soir, je fais ma raie à l'avance Je mets de la crème, je fais ma raie, j'attache mes cheveux Et le matin, je les tâche et c'est lisse comme ça Si je veux des boucles, si je veux quelque chose de plus bandes Si je vais utiliser des flexirodes Vous savez que voilà, moi je suis très amie avec les flexirodes Donc je vais utiliser deux flexirodes que je vais mettre sur le côté Après le tissage, là encore, il faut prendre soin de ses cheveux après le tissage Tout simplement parce que vous allez me dire Mais Doris, tu as déjà bien pris soin de tes cheveux pendant que tu avais le tissage Oui, mais c'est pas comme quand vous avez vos cheveux Vous êtes d'accord avec moi Vous ne pouvez pas bien bien appliquer le soin Même si vous l'appliquez le mieux possible Donc là, il faut renforcer ses cheveux après le tissage Donc moi, pour renforcer mes cheveux, encore une fois, encore, soin protéiné Je vais utiliser celui-ci de chez Elastacupi Ou un autre, par exemple, le Air Mayonnaise de chez Orkentruz Stimulator Et je vais vraiment renforcer mes cheveux Je vais également faire un shampoing clarifiant Parce que pendant les 3 à 5 semaines pendant lesquelles je vais porter mon tissage Je ne vais pas plus bien bien laver mon cuir chevelu Comme je le voudrais Donc je vais faire un shampoing clarifiant Et pourquoi pas, un gommage du cuir chevelu, on verra Mais voilà, en gros, pour les soins que je vais apporter Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo Si c'est bien fait, si c'est bien géré Si c'est bien entretenu Le tissage peut être une excellente coiffure protectrice Pour promouvoir la pousse d'un cheveu long et en santé les filles Il faut juste, voilà, lui appliquer à lui aussi A vos cheveux lorsque vous portez un tissage Une bonne routine capillaire Une fois que c'est fait, il n'y a aucun problème Il n'y a pas de raison que le tissage ne soit pas bénéfique pour vous J'espère que c'est une vidéo qui vous sera utile Si vous avez des questions, des choses auxquelles je n'ai pas répondu Dans la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos Si vous avez des sujets de vidéos, les filles Là encore, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos Si vous avez aimé, on se retrouve très très vite dans une autre vidéo Abonnez-vous pour toutes celles qui ne sont pas abonnées Retrouvez-moi sur Facebook et sur Instagram Je vous fais tout plein de gros bisous Je vous aime, à très très vite Ciao les gars Sous-titrage ST' 501